Mademoiselle Dalida ! J'ai fait passer le casting en obligeant les actrices à interpréter en playback « Je suis malade ». Elles étaient filmées grand comme ça, et s'il ne se passait rien sur leur visage, c'est qu'elles ne pouvaient pas interpréter. Et Zveva a fait une interprétation tellement remarquable qu'il n'y a plus eu de doute après. Je n'ai même pas hésité. Elle m'a dit… Qu'est-ce que tu m'as dit ? Oui, à la fin de la chanson. Qu'est-ce que tu m'as dit ? J'étais très émue, et je pense que Lisa aussi, elle a vu avant moi, elle m'a dit… Elle ne dit rien parce qu'elle pleurait un peu, elle était très émue. Et je disais « bon, je pense que je suis Dalida ». Elle m'a dit, elle m'a gardée vraiment dans les yeux, dans l'émotion, et elle me disait « je sais ». Dalida n'est pas n'importe quelle femme. Elle était… différente. Jouer Dalida, assumer toutes les personnalités, toutes les vies que Dalida a eues en une seule vie, ce n'était pas facile. Elle a divorcé, elle a eu beaucoup de conquêtes, d'amants après, donc ce n'était pas quelque chose qui était forcément accepté à l'époque. Mais elle l'a fait quand même, et elle avait quand même vécu sa vie selon ses envies. Moi, ça m'a beaucoup ému de voir ça, ce parcours de femme forte. C'est le Dalida de Lisa Azuelos. Elle parle de Dalida, mais c'est une partie de Dalida. Elle a décidé d'éclairer une partie de sa personnalité. Ce n'est pas toute sa personnalité certainement. Les gens sont plus complexes, ils sont forcément beaucoup plus complexes que tout ça. Mais moi, je n'étais pas là pour rafler le mythe de Dalida. J'étais là pour le compléter. Et surtout, je ne dis pas ce que je dis est vrai, même si j'ai fait de mon mieux. Je dis ça, c'est ma vision. Lisa Azuelos de Dalida. Ce n'est pas un biopic, dans le sens où on va raconter elle est née là, elle est morte là, et puis on va vous raconter. Non, ce n'est pas ça. Elle tire un fil très personnel. Il est un film fort qui m'a beaucoup touché, qui raconte bien la vie privée, le côté privé de Dalida. J'ai 34 ans. Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant. Vous donnez l'espoir à des milliers de gens. Moi qui m'en donne. En fait, on ne connaît rien. Parce qu'on connaît ce qu'on a bien voulu nous dire, ce qu'on a bien voulu nous montrer, ce qu'elle a bien voulu laisser passer. C'est la partie immergée de l'iceberg, comme souvent d'ailleurs chez les artistes. J'ai fait un travail de documentaliste et d'historienne au départ. Et après, je me suis mis à la place d'eux. Vraiment. Je me suis dit, c'est une femme dans les années 50, 60, 70, 80. Qu'est-ce qu'elle ressent ? Qui elle est ? Comment elle vit ? Comment ça se fait qu'elle tombe sur des mecs comme ça ? C'est quoi son envie ? Et j'ai eu envie de parler. Elle a une chanson qui s'appelle « Je suis toutes les femmes ». Et ce film, il dit « Je suis toutes les femmes ». C'est ça qu'il dit. Et c'est un film qui dit aussi aux hommes « Je suis toutes les femmes ». Et en tout cas, j'aime toutes les femmes. Tu peux descendre aussi vite que t'es montée. Ce que j'ai vu, je voulais te faire. C'est pas toi qui m'a faite. C'est les publics.